je suis fatigué de problèmes je vous le dis je ne veux pas que mes anciens de monde vienne habiter mon coeur mon corps parce que ma bouche là ça pique je vous dis les personnes avec qui j'ai fait clash m'ont jamais pardonné c'est les mêmes là qui ont ramené encore voilà il faut que le diable utilise ma bouche je voudrais que les anges utilisent ma bouche si je vois un problème venu de loin il faut que je sois amène de m'asseoir et puis parler tranquille il faut que je sois même les abonnés amoura comment vous bloquez un peu la mouchure parce que ça il commence à me démanger un peu le corps alors que ma peau m'a touché je suis fatigué avançons dans la paix est-ce que le général kamim akosso à au stade où tu es arrivé là tu as besoin de parler de blogueur encore tu n'as même pas besoin de parler de blogueur j'allume ta caméra sur tiktok des followers sont là tes abonnés sont là reste d'autant régis en vente ou fait tu vas avoir problème tu te souviens quand les gens te provoquer le dégénéral il n'en faut pas prononcer de ta bouche parce que tu es un fabriqueur tu m'as pas écouté à un fonds maudit enfin ceci parce qu'il a volé avec plutôt que tu as formé ces personnes sur le tournoi pour toi mais partez ou pas mais surtout régis reste dans ton registre tu es un grand homme reste à la place des grands hommes en voulant monter sur les petits directs on a vu des artistes en bici et monter sur les directs des gens pour les stations des contrats qui chantent au roi va là bas ils se sont démystifiés eux mêmes parce qu'on voulant tout fait tu te rabaisse ou mes vrais moulons le bouteille je ne suis pas occuée mais j'ai une dignité il va jamais monté sur live des quelques que je n'apprécie pas ni dada ni dèv pour aller me justifier de croire que ce soit il me justifie devant dieu le reste poubelle j'avance jamais demandé à monter sur live d'une personne que je ne connais pas voile et parler pourquoi ne te justifie pas restons tournant c'est un conseil que je te donne c'est bon c'est que je te donne quelqu'un qui a passé sont pas à t'insulter pendant tout je pas jamais changé salut la famille hola alpudos hi everyone bienvenu sur une autre page une fois de plus vous avez suivi ce que lolo a dit pas bien de il est bien vrai entre elle et son frère je ne peux même pas dire qu'ils bavardent plus que l'autre les deux bavardent bon mais d'une part elle a raison sur le fait de se contrôler elle c'est des naissances là un peu limité ces trucs, ces clashs là mais on va voir combien de temps ça va durer comme c'est que je parle quand je parle, on va dire que je juge Camille Makoso si tu dis que tu es pasteur reste dans ton registre comme il dit là tu as des gens qui te suivent, fais tes prophéties fais tes trucs, continue avec ta marmaille et tout ça il ne faut pas mélanger patates avec manioc et tout ça tu es pasteur, tu fais les prophéties après tu sors, tu t'entouces tu parles, tu parles du web tour, machin c'est monté, descendu, l'appement c'est monté, descendu, tu mélanges les pédales tu clashes avec les gens tu insultes les gens vous voyez une petite fille que tu as pris hier, tu as montré sa vidéo là où elle a parlé de Bob Lee tu l'as pris comme exemple tu as montré, comme témoignage après tu l'insultes avec son nez plat à la masse, donc en quelques secondes tu as plus de personnalités donc vous voyez que dans quelques secondes là sa soeur a raison oui elle a bien raison mais j'espère que ceci c'est qu'elle dit là elle s'applique ça aussi à elle-même parce qu'elle n'est pas très différente de son frère pas parce qu'elle parle là elle n'est pas très différente sur ce point là mais pourtant moi je l'apprécie je l'apprécie même plus que son frère je l'apprécie de mon goûter plus que son frère oui parce que j'aime réussir à voir le coeur que cette femme a envers les gens elle peut barrer barrer mais qu'elle veut être maternelle c'est terrible j'ai vu son traitement avec Antala et tout j'ai compris il y a des moments elle m'a touché j'ai comme non ça c'est une bonne personne ça c'est une très bonne personne Lolo Bote c'est une bonne personne c'est que dans le monde de la mamma tu es obligé de clasher tout le monde tu clashes Adar et Ève parce que bon il faut être dans le truc dans le game et tout mais c'est une très bonne personne oui plus bonne que son frère franchement même et franchement de l'ourgne il n'y a même pas comparaison moi je vous jure donc si son frère écoutait le truc censé rien d'être là tout le temps parce que ça dénigre les gens imagine imagine si Beyoncé quelqu'un fait un live oh Beyoncé a fait ceci elle monte dans le live pour essayer de se juger ça baisse ça coûte ça baisse ça coûte et quand elle fait les gens comme ça j'aime même les trucs comme ça j'aime les choses comme ça pour sortir dans le live pour répondre aux gens en tout cas la famille est tout pour aujourd'hui non pour l'instant après on va se voir après pour une nouvelle vidéo jusqu'à bientôt et jusqu'à bientôt bisous abonnez-vous abonnez-vous